Une clé dynamométrique est un outil spécialisé. Rien ne peut la remplacer dans votre boîte à outils. Prenez soin de votre clé dynamométrique et elle vous permettra des fixations précises, sans souci. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut. Les clés dynamométriques ont différentes tailles, alors choisissez-en une qui convient à votre projet. Une clé dynamométrique est un outil de précision. Ne l'utilisez pas pour le serrage au complet. Vous risquez de l'user et de l'abîmer sans raison. Employez plutôt un outil de serrage, comme une clé à choc, une clé à cliquet ou tout autre dispositif de fixation pour serrer les boulons. Puis terminez avec la clé dynamométrique. Déverrouillez la poignée et tournez-la jusqu'à ce que l'échelle, sur le manche, indique le couple que vous souhaitez. Pour la tension précise, lisez le guide du propriétaire. Choisissez une douille qui convient à la fixation que vous voulez serrer et insérez-la dans l'embout carré de la clé. Placez-la ensuite sur la fixation. Avec vos mains seulement, appliquez lentement une pression continue sur la poignée. N'appliquez de la pression sur aucune autre partie de la clé. Lorsque la clé se détend momentanément, avec ou sans clic, relâchez aussitôt la pression. Après avoir utilisé votre clé dynamométrique, remettez-la toujours à zéro. Si vous la laissez régler à un couple, le mécanisme à ressort reste tendu à l'intérieur, ce qu'il use sans nécessité. Souvenez-vous qu'une clé dynamométrique n'est conçue que pour serrer. Ne vous en servez pas pour desserrer les boulons, car vous pourriez l'endommager. Le mécanisme interne d'une clé dynamométrique est soigneusement calibré pour permettre un serrage précis. Abîmer l'outil peut nuire à sa performance. Pour tirer le maximum de votre clé dynamométrique, manipulez-la adéquatement. Pas de souci, vous avez ce qu'il faut.